Melly lui dit la reine qui est la maman de toutes les abeilles tu dois encore grandir encore apprendre mais le jour viendra où tu seras prête et alors tu t'envoleras maintenant retourne près de tes soeurs Melly se remet au travail il y a tant à faire dans la ruche mais c'est toujours la même chose et Melly s'ennuie ses grandes soeurs, elles sortent tous les jours pour butiner elles rentrent chargées de nectar et d'images merveilleuses dehors il y a le soleil le ciel, les arbres les fleurs tant d'autres choses Melly essaie de les imaginer c'est difficile il lui tarde de sortir à son tour mais soudain tout bascule la ruche est en danger c'est un ours qui attaque comme un nuage furieux Melly et ses soeurs se précipitent sur lui l'ours lance des coups de pattes pour chasser les abeilles mais il y en a trop alors il s'enfuit en poussant de petits cris plaintifs Melly se pose sur un champignon toute tremblante ça y est elle est dehors pour la première fois elle voit le monde et ses merveilles c'est magnifique timidement Melly ouvre les ailes et hop elle s'envole voici des fleurs et oh des papillons Melly se pose près de l'un d'eux et boit un peu de nectar c'est bon hein dit le papillon mais il y a mieux encore hier dans la vallée j'ai goûté des fleurs géantes si j'étais toi j'irais voir jusque là Melly hésite ses soeurs ne vont jamais dans la vallée c'est bien trop loin elles n'ont jamais vu ces fleurs géantes comme Melly serait fière de ramener à la ruche un peu de leur nectar allons c'est décidé et saluant le papillon elle s'envole vers la vallée mais le danger guette les abeilles aventureuses tout près une araignée a tendu sa toile elle est si fine que Melly ne la voit pas la voilà prise au piège avec horreur elle voit l'araignée s'approcher quand soudain on l'emporte dans les airs sauvée oui mais pas pour longtemps les oiseaux ne sont pas non plus les amis des abeilles petit petit glousse la maman oiseau en donnant la béquille à ses oisillons les petits ouvrent des becs avides et Melly descend vers leur gorge rose mais tout à coup le bec de la mer s'ouvre elle pousse un cri furieux et chasse la martre qui croyait surprendre les petits seuls au nid Melly en profite pour s'échapper ouf merci la martre Melly reprend sa route mais la vallée est loin bientôt la nuit tombe il faut qu'elle trouve un abri une forme sombre se dresse devant elle Melly se pose à l'aveuglette elle se blottit dans un coin et s'endort tout de suite le lendemain Melly est bien étonnée de voir le drôle d'arbre dans lequel elle a passé la nuit de là-haut elle découvre un curieux paysage d'un jaune éclatant éblouissant on dirait des soleils portés sur de longues tiges ce sont les fleurs géantes le papillon avait raison quel paradis pour les abeilles Melly prend un bon petit déjeuner puis lourdement chargée de pollen odorant et de nectar sucré elle reprend le chemin de la ruche tout le monde est au travail mais dès que Melly arrive des abeilles viennent à sa rencontre attirée par l'odeur de son chargement Melly leur raconte son aventure et elle fait goûter à chacune le précieux nectar et le pollen parfumé où sont ces fleurs merveilleuses demandent les abeilles alors Melly se met à danser c'est comme ça que les abeilles expliquent à leur sœur où trouver les fleurs trois pas en avant trois pas en arrière Melly leur raconte tout ce qu'elle a vu les abeilles sont en émoi des fleurs grandes comme des soleils il doit faire bon vivre dans cette vallée là-bas c'est mieux qu'ici bourdonnent les abeilles partons partons vite vive Melly et annons la grande vie quelle grande aventure pour une si petite abeille j'espère que cette histoire t'a plu à bientôt à bientôt C'est parti.